Mon père a toujours été l'homme d'une grande vision. Donc, lorsqu'il m'a annoncé la création de JL Find Shoes, je n'en suis pas étonnée. Haïti, pour moi, c'est un espace de liberté. C'est un champ libre où l'on peut vraiment atteindre les plus hauts sommets de soi-même. Haïti, terre de liberté, pour moi, est également terre de grande vision. C'est comme ça qu'Haïti est née, terre de liberté, terre d'espérance, terre de joie. JL Find Shoes est également née de l'émerveillement. Enfin, j'allais chez Le Cordonnier pour avoir mes premiers souliers. Je me souviens de Boss Lévy. Boss Lévy devait prendre nos mesures, mesurer nos pieds et faire nos chaussures. Donc, c'était mon expérience de vie. Donc, voilà qu'avec l'arrivée des pépés sur le marché, nous allons perdre cette richesse de la cordonnier artisanale. Comment je perçois la vie d'un jeune Haïtien qui est né en Haïti, qui a grandi en Haïti? Moi, je vois naître en Haïti comme une opportunité. Nous ne sommes plus maintenant les 3-4 millions d'Haïtiens lorsque je grandissais. On est 11 millions. Mais, quand j'ai déprisé, on se dit qu'il y a des 15 ans. Ce n'est pas quand même le maire, c'est un homme, c'est un homme qui est né. Mais, si j'allais, c'est un homme qui se fait dans la prison, il y a des 15 ans. C'est un homme qui se fait dans la prison qui se fait dans la prison, c'est un homme qui se fait dans la prison. Il y a plusieurs moments dans la vie où j'ai choisi d'aller à l'école. J'ai toujours été convaincu que j'ai besoin de gagner quand même. La pauvreté en Haïti a reculé de 2000 à 2012, de 31% à 24%. Ce qui veut dire qu'il y a une nette amélioration des conditions de vie en Haïti. Quand on parle d'extrême pauvreté, nous parlons de gens qui ont un revenu inférieur à 1,50$ par jour. Maman m'a fait tout ce que possible, tout sacrifice l'été fait pour m'a terminé étude, m'a m'a fait pour m'a bagaille. En 2006, il y a eu un revenu inférieur. Maman m'a continué. L'année 2008, pour 2009, nous venons à la Mase Mavelle. L'année 5, vous avez eu un revenu inférieur. L'année 5, vous avez eu un revenu inférieur. L'année 6, il y a eu un revenu inférieur. La pauvreté chez nous est tellement forte parce qu'il faut aller dans cette racine de la pauvreté. Comment renverser rapidement cette tendance ? Quand moi, je crois qu'il faut le faire, le faire vite et bien. Moi, je crois que ce qui sauvera Haïti, c'est une économie à la fois solidaire, une économie à la fois complexe. J'appelle ça une économie complexe et solidaire. L'idée pour mettre JL Fan Shoes sur pied, sur un projet que j'ai dirigé, c'était Soleil. Il y a eu environ plus de 100 jeunes qui ont travaillé ensemble avec moi. Des jeunes qui étaient très intéressants et qui ont pu le monde, peut-être, des pensées qui partent sur le travail. Mais, eh bien, ça a été étonné pour me dire que M. Sarrot a travaillé pendant toute journée et il y a toujours, eh bien, Kambela a travaillé très dur. Leur projet est arrivé en fin, M. Sarrot a pensé que M. Sarrot a le fait, vraiment. Et j'ai dit que M. Sarrot a travaillé pour moi, pour voir quelle façon que je suis capable de continuer à aider. Pour jeunes, ça y a eu, en kordonnerie et en maroukinerie. M. Sarrot a travaillé avec JL Fan Shoes. M. Sarrot a travaillé avec JL Fan Shoes. Pour les prochaines, c'est-à-dire que M. Sarrot a travaillé avec JL Fan Shoes. M. Sarrot a travaillé avec JL Fan Shoes. M. Sarrot a travaillé avec JL Fan Shoes. C'est là que je pense que cette économie doit être solidaire. Comment je vois cette économie solidaire? C'est arriver à partager son savoir. Premièrement, sa richesse. Deuxièmement, son savoir. En troisième lieu, son savoir-faire. Et c'est ça. J'aime faire une chose. Nous voulions produire de 12 000 paires par jour. Dans le factore, nous voulions produire de 2000 paires de chaussures par jour. Mais à la longue nous voulions produire de 12 000 paires par jour. Avant même qu'une idée commençait à fonctionner, nous tenions déjà la vie, tout le monde qui travaille dans la factory, on commençait à changer. Déjà, ils viennent terminer les premiers cours encore donnés. Encore, ils ont fait 800 à la fin de l'année 2016. 800 jeunes qui vont gagner 500 groupes par jour. C'est envoyer les gens de la pauvreté et les envoyer dans la classe moyenne. Donc c'est la grande vision. Créer une classe moyenne, une classe moyenne forte. C'est donner une opportunité à ceux qui n'avaient aucun rêve, c'est voir aujourd'hui une nouvelle classe naître à nos yeux, sous nos yeux. C'est une vraie chance pour m'apprendre ce qu'on donne. Premièrement, m'apprendre ce qu'on donne. Deuxièmement, j'ai un café sur moi. Troisièmement, j'ai un café sur moi pour travailler. Et ça, j'ai besoin encore. Aujourd'hui, c'est Naïti qui nous sourit déjà. Naïti qui nous ouvre les bras à tous pour dire, allons, allons ensemble.